Salut Youtube, dans cette vidéo on va parler du glitch qui va t'aider à faire apparaître n'importe quel Pokémon en Shiny sur Pokémon Écarlette et Violet, je pense que ça va vous régaler Mais juste avant, je t'invite à liker cette vidéo, ça te prend une seconde mon pote Si la vidéo vous a aidé, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à m'aider en retour Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Youtube, les 80 000 abonnés approchent très très vite les gars Il reste 400 personnes, donc si 400 personnes s'abonnent, on est 80 000 Vous pouvez le faire les amis Bref, on va parler des bases, on va parler des méga apparitions, enfin des apparitions massives Sur Pokémon Écarlette et Violet, vous savez ce que c'est, on va pas en reparler Sur la map, vous avez des Pokémon qui apparaissent Donc là j'ai un spectrum sur la map, ça veut dire qu'il y a une ordre de spectrum, une apparition massive Là il y a une apparition de Léviator Juste en bas j'ai une apparition de Mustéflot qui est ici Ça je sais pas ce que c'est, il y a un point d'interrogation, je sais pas c'est quoi comme Pokémon qu'il y a là Et quand vous y allez les gars, c'est plein de Pokémon Il y en a une trentaine à peu près, entre 25 et 30 Pokémon sur cette apparition Et ce qui est très très intéressant, alors on va parler des bases Pour l'instant on va parler des bases avant de vous parler de la méthode pour faire apparaître n'importe quel Pokémon en Shiny Vous avez une chance sur 2048 lorsque vous en avez tué 30 Donc par exemple là au bout de 30 Spectrum que j'aurai buté J'aurai une chance sur 2048 que le Pokémon soit Shiny Par contre si j'ai le Charme Chroma j'ai une chance sur 1024 que le Pokémon soit Shiny C'est pas dégueulasse une chance sur 1024 juste en ayant buté 30 Spectrum Par contre les amis, si j'en ai buté 60 J'ai une chance sur 1365 d'avoir un Pokémon Shiny Et une chance sur 819 en ayant le Charme Chroma Donc imaginez vous avez le Charme Chroma Et vous ayez buté 30 ou 60 Pokémon de la même espèce Vous pouvez avoir une chance sur 819 que le Pokémon soit Shiny Ok ça c'est les bases Ça c'est les bases, maintenant il y a une méthode Qui est pas dégueulasse et on va pas se mentir ça aide pas mal Imaginez j'ai buté tous les Spectrum Imaginez là il y a plus de Spectrum qui apparaissent Oh je suis un peu dégoûté, j'ai le Sum etc etc J'ai envie de continuer les Spectrum J'ai envie de continuer à les chasser Parce que c'est le Pokémon que je veux obtenir en Shiny C'est le Pokémon que je veux faire apparaître en Shiny Et bah c'est pas compliqué Tu quittes, tu sauvegardes Parce que moi j'ai pas la sauvegarde automatique T'as juste à quitter ton jeu Hop Et ça je crois que ça fonctionnait pas sur les anciens Pokémon cette méthode là Donc je suis quand même étonné que ce genre de méthode fonctionne avec le nouveau Pokémon C'est un peu bizarre je trouve Tu vas dans console, tu vas pas dans région, tu vas dans d'ATR Et tu augmentes d'un jour ta console Et en fait ce qui va se passer De base sur les anciens Pokémon Quand tu changeais l'ordre de ta console Ça bloquait tout pendant une journée ou deux jours T'avais plus d'événements qui arrivaient Et bah là sur Pokémon Écarlate et Violet Quand tu changes l'ordre de ta console Ça réinitialise en fait le jeu C'est à dire que là par exemple je ne vais plus avoir d'ordre de Spectrum Je vais avoir d'autres ordres Enfin d'autres apparitions massives En changeant l'ordre de votre console les gars Et je trouve ça un peu pas débile Parce que du coup à l'époque ça fonctionnait pas sur les anciens jeux Et bah du coup ça vous permet d'actualiser votre jeu Et bah de relancer Et donc là quand on va apparaître les gars regardez Je n'ai pas d'apparition de Spectrum L'apparition de Spectrum a disparu Par contre j'ai une apparition de bruit hivernes ici J'ai une apparition de bruit hivernes J'ai plus Léviator J'ai une apparition de Furéglon C'est des bonnes apparitions Je me rappelle il y avait une ordre de Léviator Qui était ici les gars J'ai une ordre de Léviator qui arrivait Bah qui était là tout à l'heure Donc ce que je fais Et ça c'est très très intéressant à savoir les gars Vous pouvez faire apparaître n'importe quel Pokémon En apparition massive Ça ça vient de la vidéo de Nekfla Ça je ne le savais pas du tout Donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo de Nekfla Pour être au courant de ce genre de choses Parce que ça cette solution là Nekfla il a sorti une vidéo hier Pour vous l'expliquer En fait lorsque vous changez l'ordre de votre console Si vous quittez le jeu Pas loin du nord Qui pourrait y avoir Donc là par exemple Je ne suis pas loin de l'apparition massive De Léviator Elle est jusqu'au bout Elle est là l'apparition massive de Léviator De base Et bah ce que vous faites Vous allez à côté Donc là je suis juste à côté Vous sauvegardez Vous quittez Et en fait quand vous changez l'ordre de votre console Vous avez plus de chances de faire apparaître Des apparitions massive à côté de vous Donc c'est à dire que là je sais qu'il y avait une ordre de Léviator Donc en changeant l'heure de ma console Hop Tac 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 L'heure de la console On met le lendemain Les gars Et en mettant la date du lendemain Bah du coup On réinitialise les apparitions Et le fait qu'on soit à côté De l'emplacement Où il y avait Léviator J'ai plus de chances Par exemple si je suis intéressé De faire du Léviator Léviator Parce que c'est vrai que Léviator J'en ai buté beaucoup J'en ai buté plus de 60 Bah si je veux farmer du Léviator Je reste à côté Et j'ai plus de chances De revoir du Léviator Léviator Et au bout d'un moment Pour l'avoir en Shiny Si vous voyez ce que je veux dire Donc c'est vraiment très très intéressant Si vous voulez chasser En apparition massive Utilisez cette technique Ca vous permettra D'avoir plus de chances Donc là les gars Et bah regardez J'ai l'apparition massive De Léviator Et c'est incroyable les gars C'est incroyable En une fois Les amis J'ai pu faire apparaître Le Léviator Et vu que j'ai une chance Sur 1300 Et bah Allez hop Je continue Je continue Ca va me prendre Allez ça va me prendre 3 minutes A buté tous les Léviators Avec mon Dracolos Niveau 70 Les Léviators Ils sont là Et j'ai une chance Sur 1300 Si jamais J'ai pas de Shiny Qui pop Bah vous faites la même chose Vous vous re-TP Vous vous mettez pas loin Vous relancez Et hop Vous refaites spawn Une horde Une horde de Léviator Et hop On sera égal J'aimerais bien Que la Shiny tombe Dans cette vidéo Les gars Ca serait pas trop mal Ca ferait plaisir Tu vois qu'on termine Sur un petit Léviator Shiny Pour vous montrer Que c'est très très intéressant Et rentable Par contre Ca va ramer de fou Tous les Léviators Ils me font ramer de fou Ici à chaque fois J'ai l'impression D'avoir 10 FPS Les gars Bref J'espère que cette vidéo Pour vous Bah cette astuce Pour vous montrer Comment faire apparaître N'importe quel Pokémon En méga apparition Et avoir plus de chances De le capturer en Shiny Vous aura plu Et puis si vous avez D'autres idées de vidéos N'hésitez pas N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne YouTube C'est important les gars Je compte sur vous Allez bye Ciao Ciao